Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le budget de votre département est le deuxième budget avec 295 milliards juste derrière l'éducation nationale, ce qui représente 8,27% des recettes et 2,26% du PIB. Mais ce budget, c'est également le principal poste justificatif de la dette au Sénégal. Rien que si on a pris la terre et l'autoroute Padua, Djamnyadio, IBD, IBD Mbourtiès et Ila Touba, nous avons pris 2,036 milliards, soit 25% de l'encours de la dette actuelle. Si on compare avec ce que nous avons fait, le programme que vous savez c'est pour corriger les déséquilibres, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous avons pensées, nous avons fait des lois de l'éducation de l'État et de l'État et de l'État. On a dit qu'il n'y a pas de talibou. On a dit que nous avons mis des lois de l'éducation de l'éducation de l'éducation du PIB et de l'État. Nous avons mis des lois de ce que nous avons donné à la présence de l'État et de l'éducation de l'État. Parce que Bayeri, je suis désolé de le dire, n'est pas un ami de Sénégal. Les FMI n'est pas un ami de Sénégal. Les Bayers bilatéraux n'est pas un ami de Sénégal. Ce sont des gens qui gèrent des intérêts. Et ils ont eu leur foule pour défendre l'intérêt. Si on vous donne votre ami, votre ami, on va vous dire où on veut que vous le compreniez. Pour qu'il ne soit pas un ami. C'est ce qui est l'infrastructure. On l'a éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture. On a eu l'investissement qui n'est pas le cas. Si on a eu l'entreprise, on a eu l'entreprise. On a eu l'impôt et l'impôt. On a eu des facilités pour récupérer leurs investissements et les intérêts. On a eu le projet. Si on a eu l'interesse, la terre, on a eu l'interesse de la terre. On a eu l'interesse de la terre. On a eu l'interesse de la terre. Monsieur le collègue, Abdelay Daudo Diallo était ministre, il m'a répondu. Mais il a confirmé qu'il a eu l'interesse de 700 milliards. Mais il a eu l'interesse de la terre. Mais les taxes, c'est des éléments du contrat. Les contrats sont libellés hors taxes et TTC. Aujourd'hui, si on a eu le coût du terre, la première phase, il a eu l'interesse de 1 000 milliards. Si on a eu tous les contrats que j'ai, c'est le contrat où on a eu les montants initiaux, les avenants trans-fermes, les avenants trans-conditionnels, la terre dépassait les 1 000 milliards. Le deuxième élément, c'est le délai de livraison du terre. Si vous lancé en 2016, vous avez eu rendez-vous sénégalais au mois de janvier 2019. Janvier 2019, quand vous venez d'inaugurer la terre, c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas eu de terre, il n'y a pas eu de terre, il n'y a pas eu de terre. Il n'y a pas eu de terre, il n'y a pas eu de terre au mois de juin. Vous avez eu rendez-vous au mois de juin, et vous avez eu le test de 6 mois. Juin, vous avez eu de novembre. Novembre passait, jusqu'à présent, pas de terre. C'est-à-dire qu'il y a eu de mauvaises informations au peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de terre. Le premier élément, c'est l'autoroute à péage. Monsieur le ministre, vous voulez savoir que l'EFH, il y a quelque chose qui a dit, c'est un peu de l'argent. Ou est-ce que, quel est le problème ? Parce qu'un ouvrage, 354 milliards, l'EFH fait de 65 milliards, par Kessé. Aujourd'hui, on a donné l'exclusivité pour 30 ans. Merci. Merci bien. Merci. Nous passons la parole à notre, s'il vous plaît, Adia Diaramergan. Notre collègue, maître Dubivoire, se prépare. Je vous remercie, monsieur le Président, monsieur le ministre des infrastructures, du transport, des enclavements, monsieur le ministre des finances, monsieur le ministre du travail et du délai social, chez collaborateurs, des ministres et des collaboratrices. Monsieur le ministre, je vais vous donner, je vais vous donner, Rafa Adou Ligué, ses collaborateurs, et vous savez, il y a aussi le directeur Agéhout, Ibraïm Djaï, il y a des liens, il y a même des liens, il y a aussi le directeur d'études, il y a également, monsieur le ministre Abdelene, il y a aussi le secretaire d'Etat, il y a également, Le gouvernement, le DG et le DIC. Monsieur le Ministre, je vous félicite, le président Macky Sall. Parce que tous les gens qui ont fait le travail de la directrice qui a été évoquée pour le FMI. Parce que le Sénégal